Le bronze au JO de Rio, Suleymane Sisoko, catégorie poids léger et au halter, le talent du jeune boxeur a payé. Devenu pro, l'enfant de Dakar a combattu 7 fois et remporté 7 victoires. Et pour récupérer, il a une technique bien particulière. Ce jour-là, chez son ostéopathe, quelques manipulations classiques. Super, parfait. Ensuite, il profite de la technique des ventouses sèches, une pratique qui existe depuis des millénaires. Elle était tombée en désuétude, mais depuis les derniers JO, elle est revenue à la mode chez les grands champions. Déjà, avec le fait qu'il ait mis ça au niveau du plexus, ça change un relâchement, je me sens beaucoup plus léger. Et lorsqu'il enlève les ventouses, on voit qu'au niveau des courbatures, je les sens beaucoup moins. Alors, comment ça marche ? Le praticien pose une cloche de verre sur la zone douloureuse et la pompe aspire et pompe en formant un dôme. Et les effets ? La cloche améliore l'afflux sanguin, elle mobilise les tissus sous-cutanés. Résultat, les lésions type fibrose, tendineuse ou musculaire s'assouplissent. Les fibres musculaires et les enveloppes se tordent. Là, son épaule, par exemple, s'était tordue, comment on va dire, un torchon. Et donc, hop, l'épaule va partir en avant. Ça va créer des petites tensions, comme des petites tendinites. Et le but de la ventouse, c'est de dénouer les nœuds. Avec ce vide d'air, on a tendance à relâcher toutes les fibres et à reprendre un muscle élastique. Chaque séance dure une heure, une technique qu'il pratique depuis 5 ans. On nous parle d'énormément de choses. Avec la technologie, aujourd'hui, on nous parle de tout pour récupérer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et parfois, t'essayes, ça ne marche pas forcément. Et ça, c'est instantané. En fait, j'ai les ventouses, on me les enlève, je sens directement la récupération. Pourtant, dans le milieu médical occidental, la ventousothérapie, autrement dit le cupping, est une méthode controversée. Ses détracteurs sont sceptiques. Supertition, placebo ou les deux ? Je ne vais pas me permettre de dire que c'est totalement inefficace. Je vais dire que scientifiquement, l'efficacité n'a pas été prouvée. Et qu'ensuite, l'efficacité s'inscrit dans le cadre des croyances, de la relation thérapeutique et un petit peu des attentes que le patient peut avoir. Une composante psychologique, certainement, joue un rôle. Par rapport à une composante physiologique, donc un mécanisme d'action, on n'en a aucun qui est établi. Et là, je n'en connais pas. À l'Institut national du sport, à Paris, le cupping est bien connu. Il y est pratiqué régulièrement sur les sportifs de haut niveau. Lorsque vous avez une contracture musculaire, lorsque vous avez une zone un peu cicatricielle qui nécessite d'être mobilisée, dans ces indications-là, oui, c'est une bonne méthode. Et d'ailleurs, même si l'évaluation est difficile, souvent le ressenti du sportif est bon. Et il ne faut pas non plus uniquement rechercher une évaluation scientifique. Je pense qu'écouter les sportifs et ce qu'ils ressentent, ça me paraît aussi important. Et les sensations de Souleymane Sisoko sont bonnes. Le 23 juin dernier, il a remporté sa dernière victoire face à Carlos Molina, l'ex-champion du monde des Super Welters. Le cupping semble donc réussir à ce boxeur, sur le ring comme à l'entraînement. Avec le travail et l'hygiène de vie, c'est l'une des recettes de ce champion. La ventuzothérapie inspire également de nombreux sportifs amateurs.